Salut Youtube ! Une vie de famille plus écolo, ça vous intéresse ? Cet épisode est fait pour vous. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Youtube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joueurs, il y a des solutions ! Aujourd'hui, je vous propose le témoignage de Aude, maman de deux adolescentes, qui va nous parler de sa transition écologique pour elle et les membres de sa famille. Enthousiaste et bienveillante, vous repartirez avec le sourire à la fin de cet épisode. C'est parti pour l'interview ! Bonjour Aude ! Bonjour ! Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Moi, je m'appelle Aude, j'ai 39 ans, je suis en couple depuis 19 ans et j'ai deux ados, une de 14 et une de 16. Super ! Alors, comment êtes-vous arrivée à une consommation plus responsable ? Alors, c'est venu très progressiquement. Avec mon mari, on ne vient pas du tout d'un milieu où on est centré sur l'écologie. On vient d'un milieu plutôt classe moyenne où, au contraire, même tout ce qui va être consommation, c'est vraiment assez valorisé. Donc, en fait, c'est venu très progressivement. On a un coup d'ami qui a commencé à sensibiliser à ce sujet-là et qui, du coup, au cours de discussion, nous a sensibilisés. Et puis, petit à petit, nous aussi, on a commencé à se renseigner, à regarder quelques reportages, etc. Et c'est vrai que la thématique sur le fait que la planète va quand même de plus en plus mal, c'est quelque chose qui fait de plus en plus partie des réseaux sociaux, qui fait de plus en plus partie des informations, etc. Et donc, on s'est sensibilisés, on s'est ouverts à ça, nous. Et petit à petit, très progressivement, on a commencé à changer notre mode de vie et on a amené nos enfants vers ça. Et elles sont d'ailleurs maintenant assez moteurs de ça. OK. Alors, du coup, quand vous avez décidé de faire ce changement, est-ce que c'était plutôt une initiative personnelle ou bien de suite, vous en avez parlé aux membres de votre famille ? Alors, nous, on parle beaucoup entre nous. Avec mon mari, on est très dans la communication. Donc, on en a vraiment discuté ensemble. Déjà, on a regardé pas mal de reportages. Des fois, on séparait chacun de notre côté. Mais du coup, ça a été l'occasion de pas mal de discussions entre nous et de se dire, petit à petit, on n'a qu'à essayer ça. On va voir si c'est hyper contraignant. Bon, on verra. Mais voilà, nous, on est plutôt passés vraiment ensemble. On a essayé ensemble de s'orienter vers ça. Et du coup, quel âge avait vos filles quand vous avez décidé de faire ce changement ? Est-ce qu'elles étaient déjà ados ou bien elles étaient déjà… Enfin, elles étaient plus jeunes ? Elles étaient pré-ados. Elles avaient… On a commencé à en parler. Elles avaient 8-10 ans. Et maintenant, enfin, vraiment, ça fait vraiment 3-4 ans où c'est vraiment inculqué dans notre quotidien, en fait. Et donc, du coup, là, elles étaient déjà… Oui, elles étaient déjà pré-adolescentes quand on a commencé ce mode… Enfin, ce n'est pas un changement de mode de vie. C'est plutôt une adaptation de notre mode de vie à l'état de la planète, en fait. Nous, on voit plus que ça, en fait. Par quoi vous avez commencé ? Est-ce que vous vous souvenez quels ont été les premiers changements que vous avez opérés, du coup ? Eh bien, on a commencé par des petites choses. Réduire le temps de la douche. Alors, l'électricité, on a toujours fait attention parce que l'un comme l'autre, on avait été élevés comme ça aussi. Donc, on avait toujours fait attention à bien éteindre les lumières, à débrancher pour ne pas qu'il y ait le témoin rouge de la télé, des petites choses comme ça. Et puis après, on est arrivé sur des choses pas très contraignantes. Enlever les cotons démaquillants et passer à des lingettes. Des choses où, finalement, au départ, on ne voulait pas tout changer d'un coup. Déjà parce qu'on ne s'en sentait pas capables aussi. Et puis, on s'est dit, ça, au quotidien, ça ne va pas être hyper lourd. On a enlevé les suites où, à la place, on a mis des suites sous lavable. Ça aussi, finalement, au quotidien, ce n'était pas très contraignant. Ce n'était pas lourd au quotidien. Et après, évidemment, nous, on a fait des choix de vie, de partir vivre à la campagne pour avoir un très grand potager, etc. Mais ça, c'est devenu après, en fait. C'est vraiment, ça a été très progressif, notre manière de changer notre mode de vie, en fait. D'accord. Comment ça a été accueilli, du coup, par vos filles, l'écologie dans leur vie ? Est-ce qu'au début, c'était facile pour elles, finalement, les petits changements ou ça a été un peu source de conflits ? Alors, du coup, elles sont là. En fait, on a institutionnalisé chez nous un moment de discussion qui est le vendredi soir. Et c'est à ces moments-là où on va discuter en famille, on prend l'apéro ensemble. Et du coup, c'est pendant ces moments-là aussi où, avec mon époux, on en parlait. Donc, du coup, elles ont entendu aussi notre processus. Elles ont entendu ce qu'on disait sur la planète, nos inquiétudes, etc., qu'elles ont intégrées aussi à l'intérieur de leur propre fonctionnement. Et donc, du coup, quand on a commencé à dire qu'on va essayer ça, elles étaient assez partantes, en fait. Parce que, du coup, pourquoi pas ? Là, je dirais qu'au départ, c'était facile. C'était des petits trucs du quotidien. Voilà. Là, quand on commence à dire que maintenant, on va aussi limiter la consommation, parce que, du coup, ça fait partie du processus, et qu'elles sont à dos, c'est plus là où, du coup, il y a… Alors, moi, elles ne sont pas du tout dans la revendication. Mes enfants, voilà, ce n'est pas comme ça qu'elles fonctionnent. Mais voilà, elles m'ont dit, bah, ouais, mais avant, quand on était jeunes, on allait tous les samedis faire du shopping, et maintenant, on y va une fois tous les six mois. Et en plus, il faut faire attention, du coup, voilà. C'est sûr qu'elles essayent d'amener leur argument. En même temps, c'est ce qui permet qu'elles aient une séance de shopping tous les six mois, sinon, je n'en aurais pas. Donc, voilà, moi aussi, je cède sur certains points. Mais non, voilà, on va… Il y a certaines choses qui sont faciles pour elles, et il y a des choses qui vont être plus difficiles, notamment, là, quand elles sont à dos, c'est vraiment la question des vêtements, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose. Parce que la technologie, avoir des ordinateurs ou des téléphones qui sont du reconditionné, ça, à la rigueur, ça leur va. Ça ne les dérange pas plus que ça. Par contre, les vêtements où nous, on est vraiment là, du coup, vraiment dans la seconde main, beaucoup. Moi, c'est 90 à 95 % de mes vêtements ne viennent que de la seconde main, maintenant. Mon mari aussi, beaucoup. Du coup, là, il y a un décalage, parfois, par rapport à leur copine. Et là, du coup, voilà, on sent qu'il y a des moments où c'est plus difficile pour elles. Bon, ben, elles les offrent avec leur argent à elles, et pas avec mon argent à moi. Mais voilà, on essaye de faire des compromis. On ne dit pas non. Moi, je me refuse à leur dire un non catégorique. C'est leur choix. C'est aussi, à un moment donné, leur permettre de faire leur propre choix. Elles savent comment va la planète. Elles savent nos convictions, qu'elles partagent. Mais voilà, il y a des fois où l'adolescence, c'est plus fort qu'elle. On les laisse aussi faire leur propre choix. Enfin, on essaye de ne pas tomber dans des extrêmes de comportement vis-à-vis de l'écologie. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, on n'est pas végane, on n'est pas végétarien. On va essayer de manger plutôt des légumes. Ça, par exemple, vous voyez, c'est le genre de truc, ça ne leur pose pas de problème. Au contraire, les tomates du jardin, elles trouvent ça hyper bon et bien meilleures que les tomates de supermarché. Mais on essaye de rester dans quelque chose qui n'est pas d'un extrémisme. On y va plutôt petit à petit et avec douceur. C'est très bien. Oui, ce qui est bien quand même avec les vêtements, c'est qu'actuellement, les friperies, c'est quand même tendance. Du coup, ça peut mieux marcher pour la seconde mois. Oui, alors, c'est tendance, mais ça va dépendre où vous habitez quand même. Vous voyez, c'est tendance quand on habite dans une grande ville. Oui, c'est tendance avec certaines marques. Parce qu'il y a des friperies, parce qu'on peut y aller entre copines. Nous, on habite à la campagne. La friperie, ce n'est pas forcément le truc le plus tendance du monde. Je ne me cache pas. Par contre, le jean de marque, de telle ou telle marque ou de tel site chinois, dont je ne prête pas la pub. Mais voilà, c'est ça qu'ils portent, leurs copains et leurs copines. Donc, du coup, c'est parfois un peu compliqué. Alors après, elles regardent aussi sur des plateformes de vêtements de seconde main. Mais ça va être pour des choses qui vont être de la marque, qui vont coûter cher. Et nous, on est aussi dans limiter les dépenses qui ne nous semblent pas hyper pertinentes. L'éducation aussi à l'argent et la valeur de l'argent, c'est aussi quelque chose qui est important pour nous de leur transmettre. Donc, du coup, elles n'ont pas d'hyper de pommes à une somme faramineuse, parce que ce n'est pas nécessaire. Et qu'à un moment donné, l'écologie, c'est aussi éviter la surconsommation et rester raisonnable dans les achats qu'on fait. D'accord. Et du coup, par rapport à leurs amis, donc on en a un peu parlé tout à l'heure, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Est-ce qu'elles parlent d'écologie, du coup, avec leurs amis ? Est-ce qu'elles échangent là-dessus ? Est-ce que c'est un sujet peut-être sur lequel ils peuvent échanger ? Alors, par rapport à leurs amis, déjà, elles ont un positionnement particulier. Il y en a une qui est éco-déléguée dans son lycée, l'autre qui voulait être éco-déléguée dans son collège. Donc, elles ont déjà un certain positionnement par rapport aux autres. Maintenant, je ne pense pas qu'elles en parlent tant que ça. D'accord. C'est plus des petites choses du quotidien. Si, alors, elles vont en parler, par exemple, aux sorties du lycée, quand il y en a qui enlèvent leurs masques et qui les jettent à terre, par exemple. Parce que ça, c'est des choses qui les gênent. Et elles vont les dire à leurs copines, ben non, mets-le plus toi à la poubelle, s'il te plaît. Mais c'est pareil, elles vont pas leur faire des leçons de morale. Parce que nous, on fait pas comme ça, donc elles reproduisent aussi en partie. Mais par contre, oui, elles vont dire, si tu pouvais juste le mettre à la poubelle. Mais je pense pas que ça soit un sujet qu'elles abordent. D'accord. Vraiment, de manière vraiment importante, vraiment avec du fond, je suis pas sûre. Oui, parce que du coup, elles ont besoin d'intégrer quand même l'écologie dans leur éducation. Et pour elles, en fait, ce qu'elles font, elles le font naturellement. Et du coup, elles vont pas forcément rentrer en conflit avec les autres parce qu'ils sont pas écolo et que ça pose un problème. Oui, voilà, tout à fait. Et puis, de toute façon, je pense, déjà, c'est pas dans leur caractère. Et c'est pas comme ça qu'on les a élevés. Donc, on rentre pas en conflit avec des gens parce qu'on a pas les mêmes valeurs. Chacun a les valeurs qui sont les leurs, a les croyances qui sont les leurs. C'est pas parce que c'est pas les nôtres qu'on doit rentrer en conflit avec les gens. On peut expliquer, on peut en parler calmement. Mais par contre, oui, effectivement, on va pas leur rentrer dedans en disant « Ah, c'est vrai, t'as touché au sol ! » Non, non. « C'est pas terrible, voilà. » Mais ça va pas, ça va pas, voilà. Elles vont pas faire des questions morales ou être arqueboutées sur des principes. En tout cas, pas sur celui de l'écologie, ça, c'est sûr. D'accord. Donc, globalement, pour vous, ça s'est plutôt bien passé, finalement, l'étape de la surconsommation à un mode de vie un peu plus respectueux de l'environnement avec des ados. Oui, oui, oui. Elles s'y sont complètement mises. Mais je pense qu'aussi, c'est par la progressivité et par l'exemplarité. C'est-à-dire, nous, on fait attention. Nous, dans nos propres… On a tellement changé notre propre mode de fonctionnement qu'à un moment donné, c'est aussi par l'exemplarité qu'on élève les enfants et qu'on les éduque à quelque chose. Si vous dites qu'il ne faut pas faire ça, mais que vous, derrière, vous le faites, parce que, oui, non, mais moi, c'est différent. Non, ce n'est pas différent, en fait. Ce n'est pas différent. Il n'y a pas de poids, de mesures, en fait. Donc, du coup… Et après, je vous dis, c'est vraiment devenu très progressif. On ne claque pas du jour au lendemain les doigts en disant, « Essaye, maintenant, je suis écolo. Je fais du zéro déchet. Je n'ai plus de poubelle chez moi. » Non, non, ce n'est pas possible. Ou alors, vous pouvez. Mais alors, du coup, vous rajoutez une charge mentale qui est énorme. Et du coup, alors, moi, je suis un mauvais exemple parce que mon mari fait énormément de choses à la maison. Vraiment. Mais du coup, j'imagine que… D'ailleurs, dans les groupes de discussion, on voit que c'est vraiment souvent à la charge de la femme. Donc, du coup, ça lui rajoute une charge mentale. Moi, chez moi, ce n'est pas du tout comme ça, clairement. La charge mentale, elle est très partagée. C'est le moins qu'on puisse dire. Ou alors, pas trop dans le même sens que tout le monde. Mais du coup, voilà, c'est se rajouter des contraintes. L'objectif de l'écologie, c'est de vivre en harmonie avec le reste de la planète. Donc, vivre en harmonie, ce n'est pas se mettre des contraintes. C'est changer de mode de vie tranquillement, doucement et arriver à être plus responsable et plus raisonnable dans un mode de consommation. Est-ce que, du coup, quand vous avez des invités qui viennent chez vous, ça peut bousculer un petit peu leurs habitudes ? Ou pas du tout ? Vous avez prévu une partie pour eux et une partie pour vous ? Comment ça se passe ? Alors, ce qui va changer les habitudes ? Il n'y a pas de grand changement d'habitude. La seule chose qui est différente, c'est que je vais cuisiner beaucoup plus qu'avant, du coup, parce que j'essaye de ne pas acheter de produits préfabriqués, etc. Donc, du coup, c'est moi qui cuisine. Donc, effectivement, quand on prend l'apéro, tout est plus fait maison qu'avant. Et après, pour ce qui va être des choix de vie qu'on a fait nous, notamment le papier toilette lavable, il y a un rouleau de papier toilette jetable pour nos invités parce que c'est mon choix de vie et que je ne l'impose à personne. Mais ça m'a fait réfléchir certains. Il y en a certains qui ont étudié chez nous et qui, finalement, s'en sont pris chez eux parce qu'ils ont trouvé que c'était beaucoup plus doux. Donc, du coup, des fois, ça marche. Mais je vous dis, en voyant que, finalement, chez nous, ce n'est pas contraignant, qu'effectivement, on n'a plus des suites où la va, enfin, jetables, mais que finalement, ce n'est pas plus chiant que ça, du coup, ça passe. Oui, oui. Finalement, le fait de ne pas imposer ses choix aux autres, ça leur permet aussi de faire leur petit chemin tranquillement dans leur tête et de se dire, OK, j'ai essayé une fois. Là, vas-y, je peux réessayer une deuxième fois. Peut-être que ça peut le faire. Et puis, petit à petit, de se dire, OK, finalement, on peut y arriver. Ce n'est pas si compliqué. Et en fait, en le faisant, finalement, d'une façon un peu passive, vous arrivez à faire changer les mentalités des personnes qui vous entrent. Oui, oui, je pense qu'on les sensibilise doucement. Après, il y a des cas, le papier toilette lavable, c'est un très bon exemple, où clairement, c'était la hantise de ma soeur qu'à Noël, je lui offre ça. Et je ne l'ai pas fait. Voilà, parce que du coup, il y en a certains qui vont trouver que certaines de nos pratiques, dont celui-là, par exemple, va être hyper extrême. Pour nous, ce n'est pas extrême dans le sens où il n'y a pas de contraintes, en fait. Il n'y a pas de contraintes. Voilà. Si ce n'est, bon, moi, je fais un peu de couture, donc du coup, c'est moi qui les ai faits. Mais sinon, après, ce n'est pas du tout contraignant. Donc, du coup, c'est aussi ça qui fait que les gens, petit à petit, ils disent, ah ouais, non, en fait, finalement, ils s'en sortent au démanu. Ouais, pourquoi pas, quoi ? Enfin, voilà, le potager, ouais, ils ont l'air de s'en sortir. Ça n'a pas l'air de casser quatre pattes à un canard, de mettre deux plans de tomates au fin fond de leur jardin. Ouais, du coup, voilà. Donc, je pense que c'est aussi ça. C'est aussi de montrer que, ouais, c'est possible, quoi. C'est possible sans se prendre la tête et après, évidemment, nous, on essaye, enfin, on est dans une certaine globalité. On ne part pas en voyage, on essaie de mutualiser tous nos transports en voiture parce que, du coup, on habite à la campagne. Donc, on a moins de transports en commun que certains qui habiteraient en ville. Et c'est sûr que, voilà, chaque voyage va être l'occasion, notamment pour moi qui télétravaille beaucoup en ce moment, beaucoup, ça va être l'occasion de mutualiser chaque transport. Je ne vais pas aller à la ville d'à côté qui est à 20 kilomètres pour aller me chercher un tout petit truc. Je vais attendre une semaine, deux semaines d'en avoir vraiment besoin et de cumuler avec un autre besoin. D'accord. Oui, finalement, ça a l'air d'être plutôt faisable, en tout cas. Ça fait beaucoup moins peur. Oui, c'est ça. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors, moi, je dirais que pour sensibiliser les ados à l'écologie, le mieux, c'est la progressivité d'y aller tout doucement par des petits trucs du quotidien qui, en plus, leur amènent à eux quelque chose de plus et aussi l'exemplarité. On ne peut pas leur demander des trucs sinon, on ne les fait pas. C'est un super message. Alors, la dernière petite question, c'est justement pour aider toutes ces personnes qui aimeraient se lancer à changer leur mode de vie. Est-ce que vous avez des livres à conseiller ou des blogs ou des sites ? Enfin, peu importe, quelque chose où ils pourraient se raccrocher pour un petit peu s'aiguiller et commencer à se lancer ? Alors, il y a un livre qui s'appelle La famille zéro déchet. Ça, c'est la Bible. C'est vraiment la base. Et ça permet d'avoir des petites astuces du quotidien pour se donner l'envie de le faire et de se dire « Ouais, non, il y a quand même un gros impact sur la planète. » Il y a un site internet qui s'appelle Imago TV. Au-dessus, vous avez des reportages qui ne sont pas toujours très longs, notamment sur l'agriculture, sur la viande, etc. Et sur des modes de vie des gens qui, à quel point, ils ne sont plus à avoir changé. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et puis après, il y a plein de groupes Facebook où vous allez trouver des petites aides au quotidien pour des petites astuces. Parce que je crois qu'en fait, c'est vraiment ne pas mettre une charge mentale supplémentaire, mais faire des petites astuces, s'alléger le quotidien et puis finalement, on devient écolo petit à petit. C'est super. Et du coup, dans ces groupes, est-ce qu'il y a quand même de la bienveillance ou parce que c'est vrai que ça peut aller très vite sur les réseaux sociaux ou il y en a quand même qui prônent l'écologie à fond et qui sont plutôt dans la critique ? Oui, je dirais que c'est comme tous les groupes Facebook. C'est-à-dire, sur le départ, vous signez la charte, c'est marqué qu'il faut être bienveillant. Après, en pratique, ça dépend des gens qui sont dessus, ça dépend des modérateurs et puis je pense aussi que quand on arrive, quand on débute dans une démarche comme ça, je pense qu'il faut prendre le temps de se dire que tout ce qu'on va faire, ça ne sera pas parfait et qu'il y a des gens qui vont nous dire des choses. On en prend ce qu'on a à en prendre. On n'est pas obligé non plus de se sentir attaqué parce qu'elles se disent que ce n'est pas écolo ou ce n'est pas perma par exemple pour le jardin qui est une forme d'écologie. À un moment donné, tout ce que vous allez faire, ce ne sera pas écologique. Tout ce que vous allez faire, ce ne sera pas permaculture à fond. Mais petit à petit, on y vient. Je pense qu'il faut prendre ce que les gens disent avec un peu de recul et de se dire bon, ok, essayons de le prendre comme un conseil. Effectivement, il y a des gens qui ne sont pas bienveillants et ça, c'est comme partout ailleurs. C'est la société et les réseaux sociaux, c'est comme ça. Donc à nous de ne pas non plus prendre tout au premier degré et prendre tout comme une attaque personnelle. Et puis les gens qui sont vraiment inintéressants, vous boycottez le groupe et puis basta. En tout cas, c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment ravie. Et puis j'espère surtout que ça donnera envie à des parents de se lancer dans l'aventure et de commencer à en parler peut-être un petit peu à leurs ados avec un peu plus d'optimisme en se disant que ce n'est pas si compliqué que ça et qu'ils peuvent sauter le pas tranquillement. Tout à fait. Merci beaucoup à vous d'avoir invité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501